Psychologie atypique, épisode 19. Alors, je ne suis pas un expert en autisme, je suis juste un psychologue qui a reçu un diagnostic du TSA à l'âge de 59 ans. Et l'autisme, c'est devenu un de mes intérêts spécifiques, on va dire. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui une métaphore que j'utilise beaucoup pour moi-même, avec mes clients, avec mon fils aussi, qui est la métaphore des voitures électriques et des voitures à essence. On peut dire que les personnes autistes sont un peu comme des voitures électriques. Il y en a beaucoup moins que les autres, et les personnes non autistes sont comme des voitures à essence. Alors, une voiture électrique, bien entendu, ce n'est pas une voiture à essence défectueuse. Pas plus qu'une voiture à essence n'est une voiture électrique défectueuse. Ce sont simplement des voitures, des autos, qui fonctionnent différemment. Le problème, bien sûr, c'est que, comme il y a une écrasante majorité de voitures à essence sur les routes, eh bien, la petite minorité, entre 1 et 2 % des voitures électriques, eh bien, est très souvent d'abord pas perçue comme étant des voitures électriques. Donc, plutôt qu'une différence de fonctionnement, ce que les voitures à essence vont identifier, c'est un défaut de fonctionnement, des déficits, un handicap. Ah ben, alors, cette voiture-là, vous voyez, elle est handicapée. Elle est handicapée parce qu'elle ne peut pas prendre de l'essence. Elle est handicapée parce qu'elle a besoin de se recharger. Elle est handicapée parce qu'elle ne fonctionne pas sur la route exactement comme les autres voitures fonctionnent. Mais, dans la perspective de la voiture électrique, la voiture électrique n'est pas une voiture handicapée. Elle n'est pas handicapée parce qu'elle ne fonctionne pas à l'essence. Elle n'est pas handicapée parce qu'elle a besoin de se recharger. Elle n'est pas handicapée parce qu'elle se conduit d'une manière différente qu'une voiture à essence. Je pense que c'est très important, quand on pense à l'autisme, de réaliser combien profondément il s'agit d'un fonctionnement différent. Beaucoup plus qu'un handicap, beaucoup plus qu'un trouble, beaucoup plus qu'un déficit de ça ou un excès d'autre chose. C'est simplement différent. Une voiture électrique ne souffre pas d'un déficit d'essence. Pas plus qu'une voiture à essence ne souffre d'un déficit d'électricité. Une voiture électrique a besoin de savoir comment elle fonctionne pour savoir aussi comment se recharger. Qu'est-ce qui va tirer de son énergie ? Elle a besoin de garder un petit peu comme on voit sa voiture électrique le contact sur qu'est-ce qui lui dépense le plus d'énergie. Beaucoup plus que sur une voiture à essence où les choses sont plus normales, habituelles. On va dire où il y a moins d'écart dans les dépenses d'énergie que ce qu'on peut voir dans les voitures électriques. Donc pour bien fonctionner parmi les voitures à essence, la première chose que les voitures électriques doivent faire, c'est reconnaître qu'elles sont des voitures électriques. Sortir de cette idée, très souvent véhiculée, moins la blague, par les voitures à essence, qu'elles sont des voitures à essence défectueuses. Sortir de cette idée qu'il en fait, essayer de se présenter comme des voitures à essence, et qu'ils se demandent comment ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas quand elles mettent de l'essence dans leur tank, pourquoi ça fait des étincelles, parfois même des explosions et des meltdowns. Elles doivent donc reconnaître premièrement comment elles fonctionnent, et réaliser qu'elles ne sont pas défectueuses, qu'elles ne sont pas handicapées, même si les routes ne sont pas faites pour elles, et qui peuvent leur causer des problèmes de fonctionnement. Mais c'est plus un handicap de la société qu'un handicap des voitures à essence, évidemment, et que donc, elles ont besoin de savoir comment elles fonctionnent. Quant aux voitures à essence, il est temps qu'elles réalisent qu'il y a des voitures électriques sur la route. Les voitures électriques, ça a plein d'avantages, ça peut vous apprendre plein de choses sur comment gérer l'énergie, sur comment conduire différemment, et en plus, il y en a de plus en plus. À ce propos, Tony Atrou, l'un des grands spécialistes de l'Asperger dans le monde, qui est basé en Australie, dit que peut-être l'autisme, c'est la prochaine étape de l'évolution des humains. Donc, en avant pour plein de voitures électriques sur les routes, et surtout pour la bonne coexistence des voitures électriques avec les voitures à essence. À bientôt. – Sous-titrage FR 2021